Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays présente Sud Radio Bercoff dans tous ses états Le face à face Et aujourd'hui André Bercoff est en face à face avec Jacques Baud qui est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse et auteur de ce livre, Navalny, l'œil de Washington aux éditions Max Milot. Alors d'abord, déjà dans le titre Jacques Baud vous introduisez, d'habitude on parlait de l'œil de Moscou, pendant 40 ans on n'a parlé que des yeux de Moscou d'ailleurs qui se succédaient, là on parle de l'œil de Washington à propos d'Alexei Navalny. Je voudrais juste que vous rappeliez pour les auditeurs du Sud Radio qui est Alexei Navalny et ce qui s'est passé très rapidement et puis on va parler à l'objet même du livre. Alors Alexei Navalny est un opposant au régime Depuis longtemps, depuis très longtemps Depuis 2005 à peu près, grosso modo. Il est juriste de formation, il a eu quelques démêlés avec la justice qui ont leur importance dans l'évolution du dossier qu'on a vu ces derniers mois. Parce qu'en réalité, dans les années, au début des années 2000, il fait partie de ces jeunes, j'allais dire loups de la finance en quelque sorte, qui démantèlent les entreprises pour les revendre par pièce. D'accord. C'est encore le règne des oligarques. Voilà, c'est encore, c'est exactement ça. Et puis, là-dedans, il a plusieurs affaires judiciaires qui sont liées, enfin il y en a une qui est importante parce qu'elle reviendra, elle jouera un rôle dans ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est l'affaire avec Yves Rocher où il y a en fait son frère, pas lui. Et à voir toi, Yves Rocher, c'est bien ça, hein ? Oui. Alors, il y avait une filiale de Yves Rocher en Russie. Voilà. C'est ça. Et c'est un problème, on ne veut pas entrer vers cet extrêmement complexe, extrêmement juridique, mais c'est en fait l'attribution de marché à une entreprise pour le transport des produits d'Yves Rocher. Voilà, c'est ça. D'accord. Et l'attribution de ce marché était en fait faite par le frère de Navalny qui, lui, était fonctionnaire ou employé de la Russie et qui, en réalité, a reçu de l'argent pour ça. Donc, c'est une affaire de corruption dans laquelle Navalny n'était pas directement impliqué. Oui, oui, oui. C'est un militant, disons, ultra-nationaliste, clairement. Ultra-nationaliste. Alors, chez nous, ce serait probablement lié à l'extrême droite, si on faisait une comparaison. D'ailleurs, je cite dans mon livre un article qui avait été publié dans un magazine proche du Parti démocrate aux États-Unis qui disait « Si Navalny était américain, on le comparait à Trump ». C'est un compliment, enfin pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est un compliment, mais ça situe un peu le personnage. Il a essayé de former plusieurs partis ultra-nationalistes. Il a essayé de se regrouper, son petit groupuscule avec d'autres. Mais on restait dans l'ultra-nationalisme. Finalement, il a essayé de faire une incursion dans un parti centre-droit qu'on pourrait comparer aux républicains. Ici, c'est le Yabloko, donc la pomme en russe. Et puis, ce parti l'a mis dehors, en fait, parce qu'il avait des activités qui étaient jugées comme trop nationalistes, voire racistes, etc. Donc, on a effectivement un personnage qui est... Chez nous, il n'aurait certainement pas... Il ne serait pas qualifié de démocrate. – D'accord. – Certainement pas. – Parfois, on est en Russie, les critères ne sont pas les mêmes, quoi. – Alors, en Russie, il n'est pas non plus considéré comme démocrate. Mais évidemment, comme on est toujours dans la relativité des choses, comme on n'aime pas Poutine, on considère que Navalny est acceptable. Chez nous, il ne le serait pas du tout. Voilà. C'est un peu ça. – D'accord. – Et les Américains ont pensé que Navalny était un personnage... Parce que c'est un personnage qui a, au niveau personnel, il y a certaines qualités politiques, si on veut bien. Il est médiatique. – Il a un charisme. – Il a un certain charisme. Il est très... – Mais pourquoi, alors justement, vous en parlez dans votre livre, encore une fois, que je recommande à nos auditeurs, pourquoi les Américains en se sont dit « Ah, ça va être quelque chose à utiliser, comme ça, dans le mano-à-mano avec Poutine ? » – Alors, il faut savoir que les Américains, depuis une dizaine d'années, ont entrepris d'essayer d'affaiblir leurs adversaires, les grands adversaires de la Chine et de la Russie. En sorte de les isoler, en quelque sorte. – La Chine, c'est assez nouveau. Enfin, on va en parler. C'est-à-dire, c'est depuis Trump, la Chine. – C'est depuis Trump, mais ça fait longtemps que c'est en sous-jacente, parce que les Américains se réperçoivent bien que la Chine est une puissance montante, un futur compétiteur. Et les Américains essayent d'éliminer un peu leurs compétiteurs. Alors, la Chine, c'est dans le domaine économique et technologique. – Et la Russie ? – La Russie, c'est dans le domaine militaire et au niveau de l'influence en Europe. – D'accord. – Et les Américains ont toujours essayé d'éviter que la Russie ait plus d'influence en Europe. Et la politique américaine, d'ailleurs, je n'invente rien, je le cite dans mon livre, d'ailleurs. On a plusieurs documents, notamment un document qui a été publié en 2019 par la Rhein Corporation, qui d'ailleurs, dont le titre est très clair, il dit comment faire une surtention sur la politique russe. Donc, c'est comment pousser la Russie à être sur la défensive dans tous les domaines. – Le but des Américains n'est pas de promouvoir les droits de l'homme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est d'utiliser les droits de l'homme pour faire pression sur la Russie. – Ça s'appelle la réelle politique et c'est pas nouveau. – Non, c'est plus que ça. – C'est plus que ça ? Parce que les nations dites occidentales ont toujours, vous le savez, utilisé, nous sommes nous, et c'est vrai en partie, mais c'est faux en notre partie, et vous le dites dans votre livre, enfin, l'hypocrisie, c'est-à-dire, regarde pas la poutre dans mon œuvre, regarde la paille, je regarde la poutre dans le tien, etc. Donc, est-ce que, juste un mot, est-ce que quand même cette stratégie n'a pas toujours servi les droits de l'homme ? Oui, nous on défend les droits de l'homme, mais en fait on défend nos intérêts. – Alors, la réelle politique, ce serait plutôt de dire, on sait que la Russie ne respecte pas les droits de l'homme, mais on veut quand même travailler avec elle. Voilà, ça ce serait la réelle politique. D'ailleurs, c'est typiquement ce que fait l'Allemagne. D'ailleurs, réelle politique, un terme allemand, c'est peut-être pas pour rien, mais c'est effectivement ce que font les Allemands. Les Américains, c'est très différent. Ils disent, on veut abattre notre adversaire, on va prendre tous les éléments qu'on trouve pour l'affaiblir et faire pression sur elle. Et on a un document de 2017, que je mentionne d'ailleurs dans l'ouvrage, qui est un document du département d'État américain, adressé à Rex Tillerson, qui était à l'époque le secrétaire d'État, et qui dit, il faut utiliser les droits de l'homme, non pas pour promouvoir les droits de l'homme, mais pour affaiblir la Russie. Et donc, c'est explicite. Je n'invente rien là-dedans. On est vraiment dans une politique d'affaiblissement, pas de promotion des droits de l'homme. Ça, c'est intéressant. Et Navalny joue ce rôle, en réalité. Enfin, il fait partie de l'arsenal des moyens utilisés par les Américains. Alors, on va en parler après les informations, et avec vous, effectivement, Jacques Baud, sur, au fond, qu'est-ce qu'a présenté Navalny. Et au-delà de ça, votre livre, c'est effectivement comment l'utilisons et quels instruments dans cette extraordinaire lutte, aujourd'hui, multipolaire, pour, effectivement, le pouvoir. Et on le voit un peu partout. On en parle tout de suite après les informations. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez tous nous rejoindre, justement, pour cette conversation 0826-300-300. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Alors, justement, Jacques Baud, on va entrer dans le vif du sujet. C'est votre sous-titre, le complotisme au service de la politique étrangère. Ce que vous voulez dire par là, et vous en parlez très bien dans votre livre, c'est qu'au fond, le complotisme, la diffusion de vrais ou de fake news, etc., fait intégralement partie de la stratégie de certains états pour des motifs très divers et variés, dont le pouvoir ou les pouvoirs. Alors, tout d'abord, je définis le complotisme. Parce que le complotisme, on l'utilise maintenant un peu à tort et à travers. Mais il y a une définition quand même très précise. C'est-à-dire qu'on prend des faits, qui sont souvent disparates, et on crée une logique autour de ces faits pour créer un narratif ou une histoire. Ce qu'on a vu avec le 11 septembre, avec toutes sortes de choses. Et c'est exactement ça. L'assassinat qui a l'édit, etc. Et bien d'autres encore. Donc on prend des éléments disparates et on crée un narratif autour. C'est ça le complotisme. Vous avez créé l'idée d'un complot avec un but négatif, etc. Et ce qu'on a fait avec Navalny, c'est un peu la même chose. En réalité, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est fait. Ou plutôt, on a les indices qu'on a. Je parle d'indices scientifiques. On n'a pas de preuves. Je parle d'indices scientifiques. Oui, j'ai compris. Les indices scientifiques montrent que le discours occidental autour de Navalny n'était pas correct. Voilà. Ça, on peut dire ça comme ça. Mais ça ne nous permet pas de savoir quelle est la vérité vraie sur cette affaire. L'important dans cette affaire, ce n'est pas tellement de savoir ce qui est juste ou faux dans cette histoire. Ce qui m'a dérangé, c'est que les pays occidentaux ont immédiatement, sur la base des éléments qu'ils ont fait, créé un narratif et, à partir de ce narratif, adopté des sanctions, etc. sur la Russie. Alors, c'est ce procédé qui est désagréable parce que c'est une nouvelle tendance de la politique étrangère occidentale. On n'attend pas de savoir exactement ce qui s'est passé ou la réalité des faits. On crée immédiatement un narratif et sur cette base-là, on établit des sanctions. C'est ce qui s'est passé avec le récent, entre guillemets, détournement au Belarus et dans beaucoup d'événements. Donc, très rapidement, on monte d'ailleurs dans le spectre supérieur des outils de politique étrangère. Au lieu de passer par des outils diplomatiques, d'abord, on passe directement vers les expulsions de diplomates, vers les embargos et tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on se perd une liberté de manœuvre avec ça. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vu à la suite de la rencontre de Joe Biden et de Poutine. Les Européens ont tout d'un coup été un peu pris de court par cette histoire parce qu'ils ont vu que les Américains ont essayé de faire un appel du pied, si vous voulez, aux Russes. Alors que l'Europe, elle n'était plus capable de le faire. Et quand ils ont voulu le faire, d'ailleurs, et c'est cette initiative de Macron et de Merkel pour avoir une entrevue, un sommet européen avec Poutine, c'est une partie de l'Europe qui a refusé. D'ailleurs, vous remarquez bien que c'est la partie, ce que George Bush, après, appelait la nouvelle Europe qui a refusé. Et cette division de l'Europe... Cette Europe de l'Est qui a connu l'URSS. Qui a connu l'URSS. Il ne faut pas oublier ça. Oui, mais attention, il y a aussi une chose, c'est ce que la... Comment dire ? Quand on dit que la Russie essaye de diviser l'Europe, on s'aperçoit que c'est en fait George Bush qui l'a divisé déjà, en parlant de nouvelle Europe et d'ancienne Europe. Et c'est cette nouvelle Europe qui a appuyé, dans un premier temps en tout cas, la guerre en Irak, les prisons de la CIA, elles étaient toutes dans des pays de la nouvelle Europe, pratiquement. Donc, on a ces pays de la nouvelle Europe, oui, ils étaient occupés par la Russie, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais c'est aussi des pays qui étaient auparavant les plus nazis des nazis, qui ont été plus soviétiques. Il y avait plus de membres du parti communiste polonais, enfin, proportionnellement, et plus de communistes en Pologne qu'en Russie. Oui, mais le régime stalinéal, je comprends, mais là, je crois qu'on part un peu polonais. On part un peu, tout à fait. Non, moi, je voudrais revenir à ça, parce que quand vous vous dites créer un narratif, vous présentez ça comme quelque chose de nouveau. Alors, expliquez-moi peut-être la différence, mais moi, je parlerais bien avant les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que toute puissance, rappelez-vous, les dessins de 14-18, quand je dis, rappelez-vous, vous étudiez en historien et en stratège, pour mobiliser la situation, on leur disait que, par exemple, les Allemands, ce n'étaient pas encore les nazis, c'étaient les Allemands de 14-18, couper les... les mains des petits-enfants pour en manger à la soupe. Moi, j'ai vu, vous avez vu la presse, en tout cas française, de l'époque et autres, et je pense que la presse allemande, c'est la même chose pour les Français. C'est-à-dire, est-ce que de tout temps, en tout cas depuis longtemps, il n'y a pas eu ce narratif dont vous parlez pour mobiliser les opinions publiques et les préparer à telle guerre, ou etc., pour dire, voilà, écoutez, ces salauds, voilà, ils sont tous des salauds, et ils font ceci au nom, justement, de l'humanité et des droits de l'homme ? – Bien sûr, absolument, mais là encore, on pourrait nuancer entre la propagande de guerre où, évidemment, chacun essaye de créer un narratif très tranché par rapport à l'autre, mais si on regarde la guerre froide, tout simplement, on remarque que l'Occident n'avait pas tellement besoin de noircir le tableau à l'époque, parce qu'on prenait les exemples qu'on avait déjà sur place, n'est-ce pas ? Donc on n'avait pas vraiment besoin de créer un narratif, il suffisait simplement de raconter ce qui se passait. – Pardon, écoutez, c'est important parce qu'il y a une discussion qu'on peut avoir, oui, mais n'oubliez pas que ce narratif occidental était battu en prêche par les communistes ou les pro-russes européens qui disaient que vous étiez une hyène dactylographe ou un agent hitléro-trotskiste, si vous osiez dire, on revient au complet, qu'il y avait des camps de travail à l'URSS, vous étiez traité de tous les noms. – Mais ce don, comme vous le disiez, ça a toujours existé, comme vous dites, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont on gère l'affaire. C'est la manière dont ça se transforme ou ça se répercute dans notre politique étrangère. – D'accord. – On n'a jamais expulsé autant de diplomates durant la guerre froide que durant ces cinq dernières années. – C'est nouveau, ça c'est nouveau. – C'est ça qui est nouveau. C'est cette manière de radicaliser le discours et de radicaliser notre manière d'aborder les choses. Ce qui fait qu'on se supprime une liberté de manœuvre diplomatique et c'est ce qui s'est passé avec Joe Biden. Les Américains, eux, sont revenus en arrière mais après avoir accusé Poutine de tueur, quand d'ailleurs le lendemain de cette fameuse affaire, Biden avait voulu avoir une conversation téléphonique avec Poutine puis Poutine lui a dit « Bon, j'ai pas besoin de parler avec quelqu'un qui me considère comme... » Vous voyez, on coupe un peu les ponts dans cette affaire. – Oui, vous l'avez dit, on va vers une radicalisation frontale, quoi. – Et d'ailleurs, à l'époque de la crise en Ukraine, c'est ce que Kissinger avait noté. Il avait dit « La diabolisation de Poutine, c'est simplement l'émanation du fait qu'on n'a pas de stratégie contre eux. » Et on est donc dans un discours extrêmement radical alors qu'en réalité, si on voulait vraiment résoudre des problèmes, on n'a plus maintenant les outils pour le faire. Ceci étant, c'est peut-être pas le but. Et c'est là où je reviens avec la stratégie américaine qui n'est pas vraiment d'arranger les bidons avec la Chine et la Russie, mais de les isoler. – Une politique de confrontation. – Voilà, une politique de confrontation. Sauf que Joe Biden s'est aperçu que les États-Unis ne pouvaient pas affronter le bloc sino-russe dans ce bloc. et c'est pour ça qu'il a fait un appel du pied à Poutine parce qu'il aimerait ne pas trop couper les ponts avec la Russie de façon à pouvoir avoir un front seulement sur la Chine. Mais comme avec tout ce qu'on a fait contre la Russie et ça fait maintenant quelques années que la Russie et la Chine... la Russie elle est traditionnellement historiquement beaucoup plus tournée vers l'Europe que vers la Chine. – Je trouve entre nous je ne sais pas ce que vous en pensez que c'est une erreur tragique de ne pas l'avoir rapprochée de l'Europe encore plus que maintenant. – Tout à fait. La Russie était demandresse après la chute du mur la Russie parce que l'URSS s'était effondrée parce que le système communiste s'était effondré c'était un système qui n'était pas viable et la Russie a tout de suite cherché à se rapprocher. Alors ça s'est fait relativement bien avec Bill Clinton à l'époque sauf que ça s'est fait dans le désordre ça a conduit plus de chaos en Russie. Voilà. Et après la situation a changé après les nouveaux présidents américains quand Poutine est arrivé évidemment les Américains étaient sur une autre dynamique ils n'étaient plus du tout sur une dynamique européenne etc. Mais vous voyez les Russes eux ont toujours été par exemple les fervents défenseurs de l'OSCE parce que c'est l'organisation de sécurité transatlantique en fait. Transatlantique absolument. ça c'est un vrai problème écoutez on va en parler on va continuer à parler avec vous Jacques Baud et avec nos auditeurs suivant sur tous les sujets. Voilà évidemment vous nous appelez 0826 300 300 on a l'habitude de diaboliser la Russie de Poutine alors comment est la Russie de Navalny c'est un peu ce que nous explique aujourd'hui Jacques Baud et puis vous réagissez aussi aux autres sujets notamment ce rassemblement de vent européen et les grandes questions de neutralité journalistique là aussi on vous attend Le Parfum Terre de France 100% des bénéfices au service de notre pays présente Ici Sud Radio Les français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercoff dans tous ses états Et c'est à vous de prendre la parole 0826 300 300 vous avez des questions pour notre invité Jacques Baud et je rappelle son livre l'affaire Navalny le complotisme au service de la politique étrangère édition Max Milot Tout de suite on va en Dordogne la parole à Elian Bonjour Elian Oui bonjour Elian Bonjour M. Bercoff et bonjour à Clémence Bonjour dont le prénom rythme avec excellence en particulier pour les transitions C'est vrai Et bonjour à votre invité Bonjour Et merci M. Bercoff pour les émissions passionnantes que vous faites Merci Oui je vous appelais parce que j'ai fait il y a quelque temps une étude une recherche sur le mot complotisme et je me suis aperçu qu'il était dans le dictionnaire français depuis 2016 Ah intéressant Et le mot conspirationniste depuis 2012 2012 d'accord Voilà Donc c'est très intéressant parce que la stigmatisation complotiste elle fonctionne alors là votre invité l'a très bien dit à travers l'utilisation par les états du complot où on voit bien que ce sont les complots ont toujours existé dans l'histoire et ce sont essentiellement des affaires d'oligarchie gouvernante c'est pas du tout le peuple mais ce qui est intéressant dans la stigmatisation complotiste c'est que en fait les gouvernants renvoient au peuple une accusation de voir des complots et ce sont les comploteurs qui accusent les autres de voir des complots Tout à fait Pour les faire taire c'est les comploteurs qui accusent les autres de complotisme absolument Voilà exactement Ce qui est intéressant on le voit très bien avec l'excellent ouvrage de Brice Perrier à propos de l'affaire de Wuhan où il a très bien montré que l'hypothèse de l'accident de laboratoire était considérée comme complotiste il y a un an et puis aujourd'hui on s'aperçoit bon vous connaissez la suite Alors j'ai une question pour votre invité Oui allez-y Est-ce qu'il ne pense pas que si M. Poutine proposait un échange Navalny-Assange il mettrait les Occidentaux dans une position très difficile ? Très bonne question Jacques Baud C'est une excellente question parce que très souvent quand on parle de la question des droits de l'homme à propos de Navalny etc beaucoup de gens viennent avec l'affaire Assange qui est un peu le parallèle et qui montre un peu l'hypocrisie avec laquelle l'Occident traite cette question Navalny et je pense aussi que ce serait jouer un mauvais tour à la diplomatie occidentale que de faire une telle proposition ceci étant ce serait vous voyez si on réfléchit bien je m'étais dit pourquoi la Russie essayerait d'éliminer Poutine finalement il suffirait de déchoir de sa nationalité russe non d'éliminer Navalny Navalny pardon excusez-moi il suffirait de le déchoir de sa nationalité russe et puis le problème serait pratiquement réglé donc oui ce serait finalement très simple là ils en ont fait quand même aussi les russes une espèce de martyr enfin de martyr j'exagère mais pas loin je pense qu'ils ont essayé d'éviter de le faire c'est la raison pour laquelle vous savez Navalny a été arrêté en janvier quand il est rentré en Russie sous prétexte enfin la raison et je pense que c'est la raison réelle la raison officielle en tout cas oui la raison tout à fait c'est qu'il ne s'était pas présenté à son contrôle judiciaire auquel il aurait dû se présenter après son rétablissement en Allemagne parce qu'il a bénéficié d'une suspension de cette obligation durant son hospitalisation et durant sa convalescence en Allemagne mais une fois qu'il a qu'il avait terminé il aurait dû le faire donc si vous voulez il y avait une raison objective pour les russes mais en fait Navalny n'avait pas fait ce contrôle judiciaire déjà six fois auparavant en 2020 notamment en 2019 et 2020 et les autorités russes avaient fermé les yeux probablement pour éviter que l'affaire Navalny prenne une importance médiatique le problème c'est qu'en 2021 après la publication la diffusion du film le palais de Poutine et puis cette affaire d'empoisonnement qui a été très médiatisée les autorités russes ne pouvaient plus fermer les yeux parce que la population russe et ça c'est quelque chose qu'on ne réalise pas beaucoup de Russes je ne dis pas tous mais une bonne partie de eux pensent que Navalny est en fait un agent du Kremlin qui a été poussé par Poutine pour décrédibiliser l'opposition ah carrément oui c'est ça ils sont encore c'est beaucoup plus c'est au troisième degré on est au troisième degré et donc pour les pour les le complotisme le complotisme la soviétique on découvre et dans mon livre si vous regardez mon livre donc les statistiques vous savez quand j'ai fait mon livre je n'ai pris absolument aucune source russe délibérément aucune ou du gouvernement russe par contre j'ai pris toutes mes sources viennent soit de sources occidentales de documents officiels occidentaux soit de l'opposition russe d'accord ça c'est important de le dire vous n'avez pas pris de sources officielles russes non pas du tout aucune RT Spoutnik non est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait mettre dans le panier l'opposant biélorusse aussi parce que là il y a quand même un gros marché à faire entre d'un côté l'opposant biélorusse plus Navalny contre Assange bon écoutez c'est pas un échange quand même disproportionné Elia nous allons envoyer tout de suite tout de suite un mail à Poutine pour lui dire qu'est-ce que vous entendez nous sommes avec Jacques Beau nous allons immédiatement procéder à l'échange et ils viendront tous parler ici merci beaucoup en tout cas pour la qualité de vos émissions c'est vraiment passionnant et je me régale tous les jours entre 1 et 2 heures grâce à vous merci beaucoup merci merci beaucoup Elian et puis alors si Vladimir Poutine souhaite répondre nous avons notre agent russe ici à Sud Radio Clémence 0826 300 300 vous pouvez tous nous appeler à tout de suite alors Clémence qui rime avec excellence qui sont nos prochains auditeurs et bien écoutez sachez qu'on a énormément d'appels pour cette affaire pour l'affaire de Navalny ça vous intéresse tous et vous nous appelez nombreux 0826 300 300 on va à Paris on donne la parole à Nicolas bonjour Nicolas bonjour Nicolas oui bonjour c'était pour demander si le terme de complotisme n'est pas la suite de la théorie du complot du terme de théorie du complot qui a été inventé par les comploteurs à savoir George Bush Lyndon Johnson et le majeur général Lansdale après l'assassinat du président Kennedy et j'ai mes sources chez Jean-Marc Reder qui a enquêté à titre personnel sur l'affaire le dernier témoin JFK le dernier témoin et puis un autre livre chez Flammarion sans parler des films et autres livres en anglais il y en a eu beaucoup et tous les dossiers déclassés par Bill Clinton et Donald Trump les derniers dossiers déclassés déclassifiés alors Jacques Beau est-ce que vous avez des lumières là-dessus parce que ça a été il faut le dire quand même John Fitzgerald Kennedy ça a été l'auberge espagnole du fantasme et de tous les fantasmes ça fait quand même c'est 1963 c'est pas et ça a été extraordinaire quoi oui alors oui la théorie du complot comme je l'ai expliqué c'est simplement le fait d'assembler les faits et de leur donner une logique souvent arbitraire mais ça ne veut pas dire que la théorie du complot soit toujours un fantasme mensonger il y a beaucoup de théories du complot qui étaient des théories des pures théories du complot au début c'est-à-dire qu'on avait des événements et puis on a essayé de les réunir justement avec cette logique et puis on n'avait pas les éléments à l'époque pour les objectivement créer ces liens entre les faits et puis plus tard il y a eu une concrétisation un exemple typique c'est la théorie du complot enfin oui cette théorie du complot des avions vous savez vous avez des traînées derrière les avions des traînées de vapeur d'eau en réalité et puis beaucoup ont dit que c'était des produits chimiques alors évidemment quand on voit un avion dans le ciel rassurez-vous ça ne sont pas des produits chimiques mais le fait qu'on ait trouvé une théorie là autour n'est pas complètement dépourvu de réalité parce que dans les années 50 les américains ont effectivement fait des essais d'armes chimiques dans certaines zones des Etats-Unis avec ce système et puis c'est ça qui a créé cette théorie du complot aujourd'hui c'est une pure théorie du complot mais elle n'est pas dépourvue d'une certaine réalité et puis n'allons pas jusqu'à dire mais quand même j'ai beaucoup aimé cette définition qui disait un complotiste c'est celui qui dit la vérité 10 ans plus tôt voilà il y a beaucoup de ça oui il y a beaucoup de ça il y a beaucoup de ça mais il faut le prendre évidemment avec énormément de prudence bien sûr allez Mathieu il nous appelle de Seine-et-Marne bonjour Mathieu oui bonjour Mathieu oui bonjour rentré bonjour à votre invité bonjour Clémence bonjour oui alors moi mon intervention c'est pour dire que ça m'agace un petit peu cette espèce de manipulation des masses c'est à dire dès qu'on peut poser des questions d'être traité de complotiste moi j'aime bien le terme questionniste absolument c'est juste se poser des questions par rapport à tout ce qui se passe depuis un an et demi la confusion qu'on a entraîné il suffit juste de vous l'avez fait tout à l'heure voir les paroles d'Olivier Véran on a eu tout et son contraire donc je pense que chaque citoyen à minimum éveillé est légitime dans sa façon de penser de remettre en question certaines choses tout à fait concernant les chemtrails moi c'est quelque chose que je ne voulais pas croire mais j'invite votre invité à lire des bouquins intéressants notamment de Claire Sevrac avec tout est sourcé notamment sur les traités etc les traces d'avions etc oui parce qu'il y a les chemtrails qui sont la vapeur d'eau les chemtrails avec une histoire d'altitude etc il y a des questions à se poser et j'ai aucune certitude mais les questions peuvent se poser puisqu'il y a des choses qui peuvent exister et que peut-être dans 5-10 ans on nous parlera de lutte contre le climat rien n'est impossible mais Mathieu en tout cas je retiens une chose et là vous avez totalement raison moi j'ai toujours dit que pas seulement le journalisme mais la citoyenneté c'est d'avoir question à tout personne n'a réponse à tout celui qui dit qu'il a réponse à tout il faut s'en méfier tout à fait personne n'a réponse à tout mais d'avoir question à tout c'est notre en tout cas c'est notre boulot c'est notre métier et il faut le faire si je peux rajouter quelque chose vous avez tout à fait raison après aussi on a tellement été instauré dans la confusion il y a quand même une manipulation un petit peu des masses que finalement les gens ont peu de temps de se poser des questions ça va au contraire les rendre anxieux inquiets etc moi j'invite juste à regarder un petit peu dans l'histoire vous savez on prend des exemples très concrets la seconde guerre mondiale le massacre de Katyn c'était les nazis qui ont été accusés tous ceux qui étaient traités de complotistes malgré le fait qu'il y avait des preuves et puis au final c'est Gorbatchev en 95 ou en 93 je ne sais plus l'agent orange les OGM pesticides tout ça le sont contaminés il y a tellement d'exemples que c'est normal et il ne faut pas balayer d'un revers de la main c'est du divisé pour mieux régner et j'invite tous les citoyens à juste avoir de la bienveillance et de l'écoute et c'est comme ça qu'on s'en sortira et bien invitation retransmise Clémence allez on va faire un petit tour du côté de Chateau pour parler d'Albin Michel qui a arrêté de travailler avec Éric Zemmour Christine prend la parole bonjour Christine oui bonjour Christine oui bonjour André Bercoff avec encore félicitations pour votre radio qui est totalement indépendante et impartiale c'est super merci merci Christine dites moi voilà par rapport à Albin Michel c'est encore des arrangements entre amis là certainement écoutez ça je ne sais pas nous n'avons pas affirmé des choses qu'on ne sait pas je veux simplement parler de ça parce que effectivement il est assez étonnant qu'une maison d'édition qui encore une fois est une très bonne maison d'édition une grande maison d'édition indépendante je rappelle Albin Michel n'y a rattaché à aucun groupe refuse de publier l'un de ses best-sellers puisque Zemmour est best-seller chez Albin Michel depuis déjà longtemps sous prétexte qu'il va se présenter enfin il n'a pas du tout annoncé encore mais qu'il peut se présenter une campagne présidentielle oui oui il va s'être deux fois deux mesures donc il y en a certains qui peuvent éditer d'autres pas voilà et je peux vous dire que tous les présidents de la République tous sans exception ont publié des livres pendant leur campagne présidentielle tous en tout cas les 90% des présidents qui se sont succédés depuis depuis De Gaulle donc oui c'est clair mais bon il dérange il a des idées qui sont vraies et qui se rapproche du gouvernement national donc en tout cas ça pose problème ça pose problème sur la liberté d'expression voilà c'est ce qu'on a dit avant oui de toute façon avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant les libertés sont vraiment réduites à néant et c'est c'est vraiment c'est vrai qu'il peut se poser pas mal de questions là-dessus en ce moment quand on pense que nous sommes la France pays de la liberté et que je me rappelle même sous De Gaulle puisque je ne suis pas un perdreau de l'année hélas que je me rappelle ce qui s'est passé à Raquiri sous De Gaulle et la liberté d'expression qu'avait la presse y compris sous De Gaulle la télévision non mais la presse écrite oui on peut se poser beaucoup de questions en tout cas Christine ici vous aurez quand même j'espère longtemps une bonne marge de manœuvre oui oui je pense oui oui mais heureusement d'ailleurs heureusement que vous n'êtes pas censuré parce que sinon ça serait un comble et à ce moment là on serait dans un pays totalitaire on y vient avec toutes les mesures qui sont prises espérons que nous on se battra on se battra Christine Clémence on parle vrai et vous parlez vrai sur Sud Radio Mickaël nous appelle de Perpignan bonjour Mickaël oui bonjour Mickaël bonjour à tous bonjour oui alors moi je voulais vous parler aussi de cette histoire de censure à propos d'Éric Zemmour et je pense bien entendu qu'il s'agit d'une censure et par rapport à votre invité ça ressemble aussi un peu à un complot éditorial puisqu'il ne peut pas sortir son livre et ce que je voulais vous dire c'est qu'il m'est arrivé exactement la même chose chez le même éditeur c'est à dire que moi j'ai écrit un livre sur Éric Zemmour qui s'appelle Ainsi pensait Éric Zemmour ouais j'ai envoyé le manuscrit à Éric Zemmour qu'il a transmis à son éditeur ouais et il est revenu en me disant c'est refusé et ensuite j'ai eu une autre expérience j'ai fait envoyer donc j'ai envoyé le manuscrit à Éric Zemmour parce que le livre que j'ai écrit lui avait plu il l'a transmis au groupe au deuxième groupe d'édition en France qui s'appelle Éditis et ils l'ont refusé aussi donc on voit bien si vous voulez qu'il y a une atmosphère dans ce pays aujourd'hui en effet qui n'est pas favorable j'apporterai quand même un bémol à ce que vous dites d'abord Éric Zemmour il n'est pas interdit de publier il y a 40 maisons d'édition en France et franchement je serais étonné qu'Éric Zemmour pour ne parler que de lui ne trouve pas d'éditeur ça m'étonnerait beaucoup ou alors si vraiment il ne trouve pas d'éditeur c'est que là il y a quelque chose de grave après je veux dire en ce qui vous concerne c'est clair je ne dis pas mais on ne peut pas dire c'est à dire là vous savez c'est le report je ne dis pas qu'il a raison et que votre manuscrit devait être publié ou pas je dis simplement que là c'est la liberté d'éditeur comme vous le savez et on ne peut pas parler de censure c'est à dire autant sur Zemmour lui-même et encore une fois je ne juge pas je ne connais pas son livre et je ne sais pas ce que ça vaut mais autant si lui est empêché de publier maintenant après vous savez chez tout le monde il y a et il y aura peut-être bientôt un éditeur qui vous publiera c'est à dire vous savez comment j'ai fait en fait pour éditer malgré tout le livre c'est à dire que voilà j'ai édité le livre sur Amazon donc ainsi pensait Eric Zemmour les gens peuvent le trouver sur Amazon et quand j'ai vu que les éditeurs ne voulaient pas l'éditer voilà je suis passé je dirais par le seul système aujourd'hui qui permet de passer au-dessus de la censure éditoriale c'est Amazon bah écoutez c'est très bien et j'invite d'ailleurs ceux qui ont des livres et qui se demandent où l'éditer c'est vrai que c'est une très bonne et vous avez très bien fait de ça c'est une bonne méthode il y a aussi un très bon éditeur qui s'appelle Max Milot qui produit des livres comme l'affaire Navalny dont on est en train de parler en ce moment donc n'hésitez pas aussi elle a frappé à toutes les portes il y a aussi Mad Max Milot qui fait son boulot elle est en tout cas bon Renaud nous appelle de Saint-Sandy bonjour Renaud oui bonjour André bonjour à Clémence et bonjour à votre invité bonjour encore une autre félicitations pour l'émission qui est toujours dans un excellent niveau et l'émission d'André était effectivement un des rares endroits où le pluralisme peut exister merci justement en parlant de pluralisme je voulais revenir sur l'affaire des journalistes qui ne sont pas contents de leur patron de M. Bolloré etc je trouve que là on est sur quelque chose d'absolument hallucinant on est d'une hypocrisie la plus totale en tout cas ils le sont ils sont je ne sais pas s'ils s'en rendent compte mais peut-être qu'ils le savent aussi les jeunes journalistes de 30 ou 40 ans sont dans la continuation des journalistes précédents des années 80 c'est à dire qu'ils sont dans une idéologie libérale libertaire ils ne veulent pas en sortir et ils poussent des cris d'orfraie parce que leur patron est plutôt on va dire à des tendances c'est plutôt être plutôt à droite pour être un petit peu conservateur ce que je veux dire par là c'est que en critiquant le fait qu'il y a un danger sur le pluralisme c'est quand même se moquer du monde en sachant que depuis 30 ou 40 ans on a toujours la même pensée unique à la télé c'est elle et à la radio les quelques exceptions c'était quoi c'est vous André c'est RT France et à l'époque sur le service public qui lui aussi est preuve d'une homogénéité idéologique absolument imparable on peut le dire on peut le dire et bien c'était quand vous critiquez l'Union Européenne vous êtes un fasciste vous êtes d'extrême droite je voulais juste redire un truc je suis tombé sur LCI où j'ai halluciné où une journaliste nous explique avec un écran que les souverainistes ça fait partie de la mouvance d'extrême droite donc ça fera plaisir à Georges Kouzmanovic ça fera plaisir à Jean-Pierre Chevènement ça fera plaisir à Philippe Séguin qui de là-haut est en train de nous regarder et qui s'est toujours battu contre le Front National tout en étant au RPR en fait c'est absolument lamentable le niveau des journalistes est pitoyable aucune culture historique aucune intelligence alors je ne veux pas généraliser mais là sur certains c'est quand même ça veut très très bas il ne faut pas généraliser mais vous avez raison qu'il y a un problème les gens sont en train de se plaindre du manque de pluralisme s'ils ne sont pas contents ils quittent Europe 1 ils vont sur une autre radio mais au moins il y a Europe 1 il y a CNews et il y a il y a vous André donc au moins vous vous invitez des gens de toute je veux dire de toute obédience et de toute idée et c'est ça qui fait avancer le débat donc je trouve ça assez pitoyable de pousser des cris d'orfraie en fait c'est quand même assez ridicule et bien vous l'avez dit et effectivement vous n'êtes pas le seul à nous l'avoir dit et vous avez et je crois qu'il faut en tout cas souligner cela Jacques Baud je voudrais revenir à vous par rapport à l'objet de votre livre et du complotisme quel rôle joue et pas seulement sur l'affaire Navalny bien sûr mais je vous demandais à l'observateur que vous êtes et l'acteur que vous êtes quel rôle jouent les médias en fait alors justement et l'intervention qu'on vient d'avoir de cet auditeur est intéressante parce que c'est un peu ce qui a motivé mon livre j'ai remarqué que cette affaire Navalny a été couverte de manière absolument uniforme et homogène dans tout le spectre des médias en réalité toute tendance vous voulez dire toute tendance confondue on a vraiment traité ce problème de manière absolument uniforme avec pratiquement les mêmes termes les mêmes mots etc. et c'est un peu ce qui m'a surpris parce que en fait il y a très peu de fait mais pourquoi à votre avis cette uniformité ? il y a des tas d'explications à ça l'une d'entre elles est certainement le fait qu'aujourd'hui on sent que la presse n'a plus les moyens qu'elle avait autrefois elle n'a plus le temps ou les ressources le temps de l'enquête pour exactement d'ailleurs je constate que dans cette affaire on trouve très peu de sources en France qui ont enquêté de manière indépendante là-dessus on en trouve beaucoup plus aux Etats-Unis par exemple les Américains sont beaucoup plus critiques il y a naturellement les grands titres habituels Washington Post etc. qui ont cette comment dire qui créent cet establishment mais derrière il y a une quantité de 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 journalistes d'investigation qui sont derrière alors que j'ai l'impression que c'est un art qui s'est un peu perdu en France et c'est un peu pour ça que j'ai fait cet ouvrage non pas pour essayer de démontrer la culpabilité ou non de Poutine ça n'a rien à voir là-dedans d'ailleurs je constate qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas par contre je constate surtout que notre discours a été très uniforme et ça ça m'inquiète parce que ça montre que de manière informelle probablement on a on a le même c'est un peu comme si le discours avait été dirigé par une sorte de main invisible c'est pas ce que je prétends mais c'est on en voit le même effet en réalité est-ce que vous dites sur Navalny peut être vu sur d'autres domaines aussi effectivement absolument ça pose problème et ça pose préoccupation et bien justement si ça vous pose préoccupation vous continuez de vous appeler 0826 300 300 et vous nous dites ce que vous en pensez à tout de suite Sud Radio Bercov dans tous ses états André Bercov dans tous ses états Jacques Beau en tout cas avec l'affaire Navalny oui et son livre le complotisme au service de la politique étrangère chez Max Milot et vous aussi ça vous fait réagir on donne la parole à Pascal qui nous appelle de Grenoble à ce sujet bonjour Pascal oui bonjour Pascal oui bonjour Clément Sandré et monsieur Beau bonjour j'ai une question candide un peu volontairement en deux volets mais rapide allez-y on nous répète en permanence qu'on est le pays des droits de l'homme et de la liberté à la télé dans les journaux beaucoup d'un télo bien coiffé très interventionniste aussi nous le rappelle souvent alors je voudrais d'abord savoir d'où ça vient en fait où est-ce que c'est mentionné clairement où est-ce que c'est spécifié et c'est utilisé beaucoup dans toutes les opérations contre les gouvernements étrangers les états étrangers comme justification voilà donc je voudrais dans un premier temps savoir où c'est spécifié que la France est le pays des droits de l'homme voilà et en quoi ça nous engage autant par rapport aux autres pays pour tous les types d'interventions qu'on peut finalement y faire de façon presque obligatoire et dans un deuxième temps pourquoi n'est pas appliquée chez nous la liberté de l'après la liberté d'expression d'association et la sécurité bien sûr parce qu'on s'occupe beaucoup de la sécurité à l'extérieur sous couvert des droits de l'homme sous couvert de la liberté la justice aussi mais chez nous on oublie un petit peu voilà c'est tout ben écoutez c'est tout et c'est bien il y a ce qu'a posé Jacques Beau alors est-ce qu'on est le pays des droits de l'homme est-ce que la France est ou c'est autre proclamation c'est intéressant cette question parce que il y a quelques semaines un institut allemand a publié l'indice de perception démocratique 2020 ils font chaque année ce rapport ou en tout cas intervalles fréquents et c'est c'est une enquête sur la manière dont les gens perçoivent la démocratie dans leur pays et internationale un truc internationale internationale et j'y viens tout de suite et alors là-dedans il y a deux chiffres quand même qui m'ont frappé c'est qu'en Chine 73% des gens ont le sentiment que leur pays est démocratique alors que ce même sentiment n'est que de 52% en France ah ça c'est oui c'est un paradoxe intéressant c'est intéressant et ça c'est peut-être une manière de répondre c'est une ellipse naturellement pour répondre à votre auditeur ce qui est intéressant également c'est que donc ce document ce rapport définit ce qu'on appelle un écart démocratique l'écart démocratique c'est la différence qu'il y a entre la perception des gens en disant mon pays devrait être plus démocratique et ce que je perçois comme démocratie et en Chine les gens pensent que leur 80% des gens pensent que leur pays 84% des gens pensent que leur pays pourrait être plus démocratique alors qu'en France ce chiffre est seulement de 80% donc on a un déficit démocratique beaucoup plus grand en France qu'en Chine d'ailleurs et c'est intéressant parce que un déficit du sentiment démocratique du sentiment c'est de la perception c'est de la perception on parle de perception on parle pas de fait et de choses comme ça mais c'est intéressant parce que ça montre que dans certains pays ce que nous appelons démocratie est perçu est vécu différemment n'est-ce pas parce que tout ça s'intègre dans un tout culturel la question parce qu'elle rejoint votre livre est-ce que ce que disait est-ce qu'au nom des droits de l'homme est-ce qu'on intervient effectivement au nom des droits de l'homme dans tel ou tel pays étranger etc et comment parce qu'après tout aussi il faut le rappeler il y a quand même des guerres absolument ignobles au Yémen et compagnie et on se dit quand même pourquoi n'interviendrions-nous pas alors c'est pas facile c'est paradoxal alors c'est paradoxal mais ça fait partie d'une stratégie qui est délibérée parce que je ne dis pas ça au hasard on a un document qui est cité dans mon ouvrage dans mémo adressé à Rex Tillerson qui était secrétaire d'état américain en 2017 qui explique très clairement on utilise les droits de l'homme non pas pour les favoriser ou pour les encourager mais comme moyen de pression et c'est ça qu'il y a un côté un peu pervers dans cet usage des droits de l'homme parce que de nouveau on ne s'intéresse finalement pas beaucoup vous évoquiez le cas du Yémen on va finalement bombarder des populations aussi on fait des guerres même contre la vie des Nations Unies contre la charte des Nations Unies et donc nous nous prévalons du droit international des valeurs etc mais nous ne les respectons pas et ça c'est une des conclusions du livre aussi c'est-à-dire qu'on est tellement convaincus que nous sommes les dépositaires de ces valeurs inaliénables etc que finalement ça nous permet de ne pas les respecter et oui ça on pratique la torture en réalité la France a déclaré officiellement en 2016 sauf erreur qu'elle ne respecterait plus les droits de l'homme dans le cadre de la lutte antiterroriste donc les autres ne les respectent pas non plus on est d'accord et c'est ça le problème quand on lutte que ce soit contre les choses les plus horribles si on est dépositaire de valeurs et qu'on combat au nom de ces valeurs on doit aller avec ces valeurs et ne soyons pas dans cet hommage que rend le vice à la vertu merci Jacques Beau et votre livre chez Max Milot et tout de suite Brigitte Lay Sous-titrage ST' 501